Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Islam Répond. La question d'aujourd'hui concerne la fatwa. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire ici de manière solennelle et claire tout mon soutien à celles et ceux qui sont aujourd'hui victimes de ce qu'on appelle malheureusement une fatwa. Et je le mets entre guillemets avec ce geste-là parce que la fatwa n'est pas un mandat d'arrêt. La fatwa n'est pas de mettre une cible sur le dos de quelqu'un. La fatwa ce n'est pas de lancer un appel au meurtre, à l'égorgement ou pendre une personne. Ça ce sont des gens, des criminels, des malfaiteurs, des personnes qui sont sans foi ni loi ou en tout cas qui ne suivent pas la foi musulmane qui ont décidé, je ne sais pas pour quelle raison, de piquer un terme islamique, un terme musulman fatwa et de l'utiliser contre des individus. En Islam, celui qui tue une vie c'est comme s'il a tué l'humanité. En Islam, celui qui sauve une vie c'est comme s'il a sauvé l'humanité. En Islam, il y a la liberté d'expression. En Islam, il y a la liberté de culte. En Islam, il y a la liberté de penser. Il y a la liberté de croire ou de ne pas croire. Et donc celles et ceux qui ont un discours ou une philosophie ou des argumentations contre l'Islam, c'est leur problème. Et dans l'Islam, il n'y a jamais eu de persécution face à ces gens-là, qu'on peut appeler, si vous le souhaitez, des détracteurs. Mais il n'y a pas en Islam, pas le moindre du monde, un appel au meurtre de ces gens-là ou un appel à les faire taire ou à les museler. Non, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, de dire ce qu'ils veulent, tout simplement. Pour répondre à la question du coup, parce que c'est l'objet de cette vidéo, qu'est-ce que la fatwa ? La fatwa, c'est tout simplement une réponse religieuse. C'est lorsqu'un musulman, un musulman, une croyante, un croyant, pose une question à un savant musulman sur un sujet, de quoi qu'il s'agisse ce sujet-là, peu importe, il pose cette question-là et le moufti, lorsqu'il lui répond, le théologien, lorsqu'il répond, eh bien cette réponse-là est appelée une fatwa. Maintenant, pourquoi aujourd'hui la fatwa a cette connotation-là, ce sens-là d'être ce mandat d'arrêt vis-à-vis de quelqu'un, cet appel au meurtre vis-à-vis de quelqu'un ? Sincèrement, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi c'est en cours aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec l'islam, ce sont tout simplement des individus qui ont volé un terme islamique, qui ont volé quelque chose qui appartient au vocabulaire de l'islam, et ils en ont fait n'importe quoi. Mais l'islam n'appelle pas au meurtre de ces gens-là, encore une fois, la fatwa. Il s'agit tout simplement, ni plus ni moins, que d'une réponse religieuse. Barakallahu fikum, et salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada